Bonjour, je m'appelle Corine Roland, je travaille au BEP et plus particulièrement au développement économique. Bonjour, je m'appelle Aline Derard et je suis chargée de com et gestionnaire de projet au BEP Namur. Bonjour, je m'appelle Ondine Scoyer, je suis gestionnaire de projet et chargée de communication au BEP. Moi, ma spécialité, c'est la communication et j'ai une affinité particulière pour tout ce qui touche plutôt au graphisme. Ma spécialité, ça consiste à mettre sur pied des ateliers à destination des entreprises pour les aider à développer leurs compétences, leurs connaissances, mais aussi pour les mettre en réseau. Alors moi, j'ai une spécialité dans la communication, mais plus particulièrement sur la gestion des réseaux sociaux et des contenus qu'on peut y retrouver. L'un des objectifs qu'on vise en mettant sur pied ces actions collectives, c'est de permettre à un maximum d'entrepreneurs d'augmenter leurs compétences et leurs connaissances. L'idée d'apprendre en groupe, c'est surtout de motiver nos participants à se dépasser. Les actions collectives, elles sont réfléchies en cycle, donc le principe, c'est vraiment d'apporter toutes des réponses à un besoin complet et leur donner surtout les clés pour réussir à complètement développer soit une thématique comme par exemple les réseaux sociaux ou un cycle par exemple en marché public. La plus-value vraiment d'apprendre en groupe, c'est qu'il y a vraiment un partage, un partage d'expérience, il y a un partage de motivation aussi. Et alors il y a aussi des partages d'idées. Vraiment, on l'a déjà remarqué plusieurs fois dans nos ateliers, c'est que les participants entre eux se challengent et donc ça permet toujours de créer plus et d'être plus innovants. Pour définir le programme des actions collectives à mettre en place, on part principalement des besoins qui émanent des coachings individuels qui sont effectués par nos collègues, les coachs. On se base aussi sur l'actualité, on parle notamment d'intelligence artificielle qui est très en demande aussi. Peut-être aussi quelque chose qui est intéressant de souligner, c'est qu'on peut avoir des thématiques sur un secteur d'activité, mais on peut aussi avoir des thématiques plutôt liées à un territoire. Notamment le cas d'ateliers qu'on a mis en place sur les communes à destination des parcs d'activité, que ce soit pour les entrepreneurs de ces parcs d'activité, mais aussi en dehors. Pour ne louper aucun futur atelier et surtout booster votre business, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site web. Le BEP, c'est un peu de nous, mais beaucoup de vous. Et voilà !